Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui traitera de la création d'une courbe d'objectifs sur Excel. Elle se matérialisera comme ceci, donc vous aurez une courbe en rouge ici qui correspondra à la valeur des objectifs souhaités et ensuite des colonnes qui apparaîtront soit en vert lorsque l'objectif sera réalisé, soit en rouge lorsque l'on sera en dessous de l'objectif. Mais tout d'abord, et comme à chaque fois, si vous souhaitez aller plus loin dans les explications, je vous invite à cliquer sur les liens de formation dans la description et si vous ne souhaitez pas rater mes vidéos sur la comptabilité, la finance et l'utilisation des outils tels qu'Excel dans le monde de l'entreprise, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Alors dans cette vidéo, on va donc apprendre à faire une courbe d'objectifs en partant de rien. Alors on va commencer par tracer notre premier tableau, donc supposer que vous ayez comme ceci différents données en fonction des différents mois, donc on va se mettre jusqu'au mois de décembre, voilà, on aligne le tout, on met tout ça en gras, vous savez faire. Alors on aura l'objectif mois par mois et enfin le montant réalisé. Comme ça on va le mettre en gras, mettre des petites bordures un petit peu partout, voilà, histoire de faire quand même un petit peu de mise en forme. Et voilà. Donc votre objectif supposer que ça soit 100 tous les mois, donc 100 unités vendues par exemple, voilà, on copie tout ça. Et voyons maintenant le montant réalisé, donc supposer que le premier mois vous avez réussi, le deuxième mois un petit peu moins. Voilà, je mets des chiffres un petit peu hasard, c'est vraiment pour l'exemple. Et voilà. Donc voici vos différents montants réalisés. Déjà je vous propose de mettre une mise en forme conditionnelle. Première mise en forme conditionnelle, règle de surpayance, tout ce qui est supérieur, alors attendons, on va faire autrement, sélectionner la première cellule, voilà, tout ce qui est supérieur à l'objectif ici, ça ne sera pas du rouge comme ceci, ça sera un format personnalisé. Donc on va prendre une couleur verte, puisque c'est du positif, voilà, on va mettre tout ça en gras et on va appuyer sur OK. Voilà, voilà, format personnalisé, on appuie sur OK. Deuxième mise en forme conditionnelle. Maintenant qu'on a fait supérieur, on va s'attaquer à tout ce qui est inférieur à l'objectif réalisé, donc à ça. On va dans la petite flèche ici, format personnalisé, et naturellement tout ce qui est inférieur sera en rouge et en gras. On appuie comme ça sur OK deux fois. Une fois qu'on a fait ça, on retourne rapidement ici dans mise en forme conditionnelle, on va dans gérer les règles tout simplement. s'applique à, on va sélectionner l'ensemble ici de notre ligne, on appuie sur OK, vous voyez, on fait la même chose, gérer. Et ça s'applique à, et on appuie sur OK. Vous voyez, donc envers tout ce qui a atteint l'objectif ou qui l'a dépassé, en rouge tout ce qui est en dessous de notre objectif. Une fois qu'on a fait ça, dans notre graphique, il y aura trois différents éléments. Il y aura tout d'abord notre objectif réalisé pour une courbe, notre objectif, notre objectif, pardon, prévu pour une courbe, notre objectif réalisé pour deux courbes. Alors une courbe qui va correspondre au montant qui sera supérieur à l'objectif, et une autre courbe qui correspondra au montant qui sera inférieur à l'objectif. Pour mettre en forme notre graphique, il faudra donc faire deux graphiques différents pour les montants réalisés. Pour ce faire, petite formule, la première pour tout ce qui est au-dessus de l'objectif réalisé. Donc si le montant réalisé ici est supérieur à l'objectif, point, virgule, on va afficher le montant réalisé. Sinon, on n'affichera rien. On appuie sur Entrée, comme ça. On tire la formule vers la droite. Pourquoi est-ce que je fais ça ? Pour isoler justement les mois où l'objectif a été réalisé, et donc créer une courbe indépendante. On fait pareil, mais dans le sens contraire. Si le réalisé, si la cellule ici est inférieure au montant réalisé, alors on affiche le montant réalisé. Sinon, on affiche une cellule vide. Donc là, une cellule vide, puisque forcément on est supérieur à l'objectif. Et regardez, j'ai bien l'ensemble de mes données, mes réparties sur deux lignes différentes. Une ligne lorsque l'objectif est atteint, et une ligne lorsque l'objectif n'est bien entendu pas atteint. Une fois qu'on a fait ça, on va intégrer le graphique qui va nous permettre de faire apparaître notre courbe d'objectif. Donc pour ce faire, on va, regardez bien, sélectionner ici l'ensemble de nos titres. Et la première ligne, tout d'abord. Vous n'allez pas sélectionner la ligne ici, réaliser. Vous allez aller dans insertion. Vous allez insérer votre premier graphique. Donc je vous conseille de prendre comme ceci. Voilà, un graphique groupé comme ça en histogramme. On va le laisser, on va peut-être éventuellement le tirer jusqu'au mois de décembre à peu près, pour que vous puissiez bien voir. Voilà, donc vous voyez que les mois sont bien apparus sur notre graphique. Je vous conseille, alors soit vous gardez le titre, soit vous l'enlevez. Comme on a déjà mis ici, courbe d'objectif, on peut éventuellement l'enlever. Ça va vous permettre de regarder un petit peu mieux ce qui va se passer. Donc là, vous voyez que l'objectif est sous forme de barre. Une fois que vous avez fait ça, maintenant, il faudra jouer ici avec la sélection des données. Donc je clique sur sélection des données. Je vois qu'il y a une série, donc qui correspond ici aux différents objectifs réalisés. Je vais ajouter une deuxième série, comme ceci. Donc au nom de la série, on ne va pas mettre de nom, on n'a pas besoin. Et on va prendre les données ici, qui sont au-dessus de notre objectif. Vous voyez, c'est la colonne orange. On appuie sur OK. Vous l'avez compris, maintenant qu'on a ajouté tout ce qui était atteint au niveau de l'objectif, on va ajouter tous les montants qui n'ont pas atteint l'objectif de la même manière. Donc on enlève les valeurs ici de notre série. On sélectionne ici les différents éléments. Et on appuie sur OK. Voilà, donc vous voyez que j'ai trois maintenant, trois histogrammes par mois à chaque fois. Un histogramme qui correspond à mon objectif. Un autre qui correspond si mon objectif est atteint. Et éventuellement un autre qui mettra les montants si l'objectif n'est pas atteint. J'appuie maintenant sur OK. Une fois que j'ai fait ça, il va falloir effectuer une mise en forme de notre graphique. Donc pour cela, vous faites un clic droit sur votre graphique. Et vous pouvez faire format de la zone de graphique. Alors vous voyez qu'on a différents éléments qui apparaissent ici, qui vont donc vous servir à élargir ou pas vos colonnes. Donc on va peut-être éventuellement plutôt faire ça après. Vous allez plutôt aller dans tout d'abord modifier le type de graphique comme ceci. Vous voyez que vous avez différents indicateurs. Donc là, il vous met bien sur histogramme, c'est-à-dire le type de graphique que vous avez sélectionné. Mais vous, ce que vous voulez, c'est combiner plusieurs graphiques pour faire apparaître une seule barre unique sur votre graphique. Donc on va aller dans graphique combiné. Comme ça. Et vous voyez les différents éléments. Il vous propose ici une courbe. Regardez, vous avez un petit schéma ici, ça ne nous convient pas. On veut bien un histogramme comme ça. Voilà. Et on veut notre courbe au niveau ici de la série numéro 1. Donc on va sélectionner ici la courbe. Regardez, on a maintenant la forme que l'on souhaite pour notre graphique. On appuie sur OK, comme ceci. Regardez, ce que je vais faire. Je fais à présent modifier les différents éléments. Voilà. Donc je peux aller éventuellement en double-cliquant dessus. Voilà. Plutôt comme ça. Alors la couleur de mon trait, je vais sélectionner plutôt un rouge comme ceci. Pour tout ce qui est en dessous de ma courbe, là, pareil, je vais sélectionner du rouge comme ceci. Donc voilà. Très plein. Je vais maintenant modifier peut-être. Est-ce que je peux modifier quelques couleurs ? Je vais plutôt faire un clic droit dessus et mettre en forme le remplissage. Mettre du rouge comme ça, c'est plutôt pas mal. Mais on va le faire partout. Donc clic droit, remplissage. Voilà. On fait pareil ici. Clic droit, remplissage. On va mettre tout ça dans un vert un petit peu plus foncé. De quelle couleur est ma bordure ? Elle est verte aussi. Et donc voilà votre petite barre d'objectifs. Donc qui apparaîtra mensuellement sur votre graphique. Voilà tout pour ce petit tutoriel. J'espère qu'il vous aidera à mettre en forme vos différentes données. Vous pouvez éventuellement monter votre graphique comme ça. Voilà. Et voilà donc pour votre courbe d'objectifs mensuel. J'espère que cette vidéo vous permettra de mettre en forme vos différents tableaux de bord. En tout cas, n'hésitez pas à me faire peut-être des suggestions sur ce fichier. En tout cas, moi je vous dis merci et à bientôt pour de nouveaux tutoriels.